Cette vidéo n'est pas un clickbait, le titre n'est pas mensonger, je vais te raconter l'histoire vraie de comment j'ai multiplié mon argent par 5 en un an sans rien faire. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'expliquerai comment tu peux faire exactement pareil. Je m'appelle Gabriel Jarrosson et aujourd'hui on va parler de comment j'ai multiplié mon argent par 5 en un an presque sans rien faire. C'est parti. Tout commence quand je rencontre Jonathan à Station F. Jonathan il revient du Kenya où il y a passé plusieurs mois, il travaillait pour Jumia. Jumia tu connais peut-être, c'est le Amazon africain, un concurrent d'Amazon. Jonathan travaille donc pour Jumia, il développe l'activité au Kenya, il a 150 salariés alors qu'il a 25 ans. Et il se rend compte que ces outils d'API finalement manquent de flexibilité. Il voudrait trier la data avant de les envoyer dans ses API et il n'y arrive pas. Il se rend compte que Excel est un très bon outil pour trier la data. Il est obligé d'exporter ces données, les trier sous Excel et ensuite de les réimporter à la main. Avec ça, il a une idée de boîte qui s'appelle Action Desk. C'est un petit peu technique mais grosso modo ça permet de connecter des API et de faire transiter de la data de façon triée via un tableau Excel. C'est technique, je ne vais pas rentrer dans le détail mais après quelques mois, il quitte Jumia, il revient en France et il crée cette start-up. Il m'explique lors de notre rencontre à quoi sert son produit, quelle est sa vision et je trouve qu'il y a une vraie idée, qu'il y a un vrai potentiel. Je vois tout à fait comment ça peut servir à des centaines de milliers d'entreprises dans le monde. Je vois tout à fait comment moi je pourrais m'en servir. Et donc assez rapidement, il avait assemblé une bonne équipe, l'idée me paraissait géniale et il avait bien sûr déjà commencé, il avait son produit à me présenter. Assez rapidement, je décide d'investir. Comme d'habitude, en investissant, je propose aux membres de mon club privé d'investir avec moi et on investit donc tous ensemble dans Action Desk en 2018. On apprend à ce moment-là qu'on est les seuls Français à avoir investi. Jonathan a fait le tour des fonds d'investissement des Business Angels. Personne ne lui a fait confiance, personne n'a cru en son projet et les seules personnes qui investissent avec nous sont des Anglais, un fonds d'investissement anglais qui eux ont vu le potentiel. Enfin, en tout cas, ont cru au potentiel et décident d'investir avec nous. Évidemment, on a un petit peu peur. On se dit est-ce qu'on est visionnaire, on est les seuls Français à avoir compris ou est-ce qu'on est à côté de la plaque ? Et au contraire, eh bien, si tout le monde a refusé, c'est qu'il y a une vraie raison et que le produit n'est pas bon. À ce moment-là, moi évidemment, comme d'habitude, j'ai la conviction de me dire non, on a fait un bon choix. Mais il y a quand même cette petite hésitation à ce moment-là. En tout cas, on est les seuls Français à investir dans Action Desk. À la suite de la levée de fonds, avec cet argent en poche, Jonathan exécute sa stratégie. Il améliore le produit, il recrute différentes personnes. Il met en place sa stratégie marketing d'acquisition client. Et les mois passent et les nouveaux clients n'arrivent pas. Finalement, ils n'arrivent pas à convaincre de nouvelles personnes de rejoindre le service. Il ne se passe pas grand-chose. Le produit, lui, s'améliore, mais ça ne signe pas. Pire encore, les clients existants commencent à se désabonner. On appelle ça le churn. Et donc, les revenus diminuent puisque les clients existants s'en vont et il n'y a pas de nouveaux clients qui rentrent. Et la startup patauge pendant des mois et des mois. Il ne se passe finalement pas grand-chose. Évidemment, Jonathan déploie des efforts considérables. Jonathan et son équipe, d'ailleurs, déploient des efforts considérables pour essayer d'attirer des nouveaux clients, essayer de comprendre pourquoi les clients partent, pourquoi les nouveaux clients ne signent pas. C'est des processus un petit peu longs puisque, comme on parle d'API, de processus techniques, il faut intégrer, évidemment, l'outil chez les entreprises. Donc, il faut qu'il y ait une décision à la fois du pôle marketing, à la fois du pôle technique pour qu'ils acceptent d'ouvrir leur data. C'est compliqué. Mais la conclusion, c'est que ça ne fonctionne pas. Et 6 mois, 9 mois plus tard, on se revoit régulièrement avec Jonathan. Je lui donne des pistes, évidemment, pour essayer d'améliorer son marketing. Mais 6 mois, 9 mois plus tard, il ne se passe rien. La société est au point mort et il commence à avoir bien entamé l'argent qu'ils ont levé et à se dire « qu'est-ce qu'on va faire pour la suite ? Est-ce qu'on va être capable de relever des fonds dans les conditions actuelles ? » Ça commence à être une situation assez problématique. À ce moment-là, bien sûr, je suis très embêté. Non seulement parce que l'investissement, potentiellement, est en mauvaise posture. Évidemment, tu le sais, si la société ferme, si Jonathan décide d'arrêter ou même s'il ne le décide pas mais qu'il n'a pas le choix, qu'il n'a plus d'argent, etc. Eh bien, nous, les investisseurs, on perd totalement notre investissement de départ, on perd notre argent. Et non seulement c'est mon argent perso, puisque j'investis bien sûr systématiquement dans les deals que je propose au club, mais c'est également l'argent des membres du club qui m'ont fait confiance, qui m'ont suivi. Et je suis très très embêté. Je me dis « qu'est-ce qui va se passer si ça ferme ? Comment je vais leur annoncer la nouvelle ? » On fait plusieurs réunions de crise avec Jonathan pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de se dire « comment va-t-on faire ? » Et on met en place des espèces de stratégies, un peu de sauvetage en disant « bon ben voilà les pires des cas » et on décide qu'on continue d'avancer. Pour l'instant, ce n'est pas terminé. Il lui reste de l'argent en banque pour continuer. Ça ne se présente pas très bien mais on continue, on avance et on donne tout. Un jour, je reçois un coup de fil de Jonathan qui me dit « j'ai une grande nouvelle à t'annoncer ». Ah bon ? Que se passe-t-il ? Et Jonathan m'annonce que Action Desk, sa start-up dans laquelle nous avons investi, vient d'être accepté dans l'accélérateur de start-up le plus prestigieux au monde. Il se trouve à San Francisco. Il s'appelle le Y Combinator. C'est un accélérateur d'où sont sorties des boîtes extrêmement célèbres comme Dropbox, Airbnb, Twitch, Stripe, etc. Coinbase. C'est l'accélérateur le plus connu du monde et c'est un accélérateur extrêmement sélectif. Il est quasiment impossible d'y entrer. C'est extrêmement difficile déjà quand on est une start-up américaine. Action Desk est une start-up française. C'est encore plus difficile, compétitif d'y entrer. Et Jonathan m'annonce qu'ils viennent d'être acceptés. C'était la quatrième fois qu'ils postulaient et les trois premières fois, ils avaient été refusés. Ils avaient été rejetés. Mais il n'y a aucune limite. On peut postuler autant de fois qu'on veut. Ils avaient bien sûr appris de leurs échecs, de leurs refus pour améliorer non seulement leur candidature, mais améliorer également leurs produits, leurs projets et leurs start-up. Et ils sont acceptés. C'est un signal extrêmement fort parce que, encore une fois, même si ça ne veut pas dire que la start-up est tirée d'affaires, ça veut dire qu'elle va être coachée par les plus grands investisseurs et entrepreneurs de la Silicon Valley. Et c'est une vraie preuve de la qualité du projet Action Desk, le fait d'être accepté dans cet accélérateur. Je suis évidemment extrêmement, extrêmement fier. Je félicite Jonathan. Et dans la foulée, il décide de partir à San Francisco pour l'accélérateur. Et finalement, il décide à la suite de ça de s'y installer définitivement. Action Desk est donc aujourd'hui une société américaine. Le programme du Y Combinator est extrêmement court. Ça dure trois mois. Et pendant trois mois, jour et nuit, tu vas être coaché, accompagné, tu vas bosser comme un dingue sur ton projet. Et c'est assez formateur et transformateur. Les boîtes qui sortent du Y Combinator sont pour la plupart beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux armées pour réussir que les précédentes. Et puis à l'issue du Y Combinator, il y a quelque chose qui s'appelle le Demo Day. Le Demo Day, c'est ce moment où les startups qui viennent de passer dans l'accélérateur, eh bien, présentent leurs produits. Elles ont deux ou trois minutes, pas plus, pour le présenter devant des milliers d'investisseurs de l'écosystème de la Silicon Valley qui viennent chercher les prochaines pépites. Ils ne s'y trompent pas. Ils savent que les startups qui sortent du Y Combinator sont, bien sûr, les boîtes potentiellement les mieux placées pour réussir dans l'écosystème de demain. Action Desk, évidemment, ne fait pas figure d'exception et va présenter son projet devant des milliers d'investisseurs lors du Demo Day. Et ce qui devait arriver, arriva. Imanquablement, il y a de très nombreux investisseurs qui se manifestent et qui s'intéressent à Action Desk et qui décident d'investir. Alors, évidemment, je suis ravi, ça prouve que j'avais eu une vision intéressante et je suis à la fois surpris que personne en France ne l'ait partagé et à la fois pas tant surpris que ça, parce qu'évidemment, il y a des grosses différences entre l'écosystème français et l'écosystème américain. Et tu le sais, moi, j'investis essentiellement dans la Silicon Valley. Finalement, a posteriori, j'ai l'impression que Action Desk était une boîte de la Silicon Valley, mais créée par des Français en France. C'était une boîte de la Silicon Valley sans le savoir, mais c'était beaucoup plus proche de cette mentalité-là. D'ailleurs, dès le départ, tout était en anglais, évidemment, pour viser un marché mondial. Et donc, de nombreux investisseurs se précipitent pour investir dans Action Desk à la sortie du Y Combinator. Ce qui est très intéressant, c'est que la valorisation de cette levée de fonds, qui est privée, dont je ne peux pas te parler, est cinq fois supérieure à la valorisation à laquelle nous, les membres du club privé Léonis et moi-même, nous avions investi. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'un an, nos parts dans la société Action Desk valent cinq fois plus que l'argent que nous y avions mis. Donc, pour les membres du club qui ont investi 2000 euros, par exemple, c'est le minimum, les parts dans Action Desk qu'ils détiennent valent aujourd'hui, déjà un an plus tard, 10 000 euros, c'est-à-dire cinq fois plus. Ça ne garantit évidemment pas un retour sur investissement. Je précise, la société peut encore disparaître, potentiellement, même si plus le temps passe, moins il y a de probabilités que ça arrive. Mais le multiple, le ratio, il est de cinq. Évidemment, tout ça, ça s'est fait pour les membres sans avoir fait quoi que ce soit. Ils se sont contentés d'investir. Le temps d'investissement dans Léonis Investissement, c'est dix minutes garanties pour être actionnaire. Un virement, une signature électronique. Et moi-même, de mon côté, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai bien sûr aidé Jonathan dans les moments difficiles du mieux que j'ai pu. Ça m'a pris quelques heures, mais ça ne compte pas vraiment, même si c'est du vrai temps que j'ai pris et j'étais ravi de le prendre. Mais donc, voilà comment très concrètement, j'ai multiplié mon argent par cinq en un an, en ne faisant quasiment rien. Alors, si ça t'intéresse, eh bien tu peux investir avec moi dans les startups que je trouve, que je déniche, dans la Silicon Valley, des boîtes extrêmement prometteuses dans lesquelles j'investis mon propre argent perso. Et je propose aux membres du club d'investir avec moi. On n'est pas loin de 200, on sera 400 fin 2020, ça dépend de quand tu regardes cette vidéo. On n'est pas loin de 200 aujourd'hui, en début 2020. Et si tu veux nous rejoindre, le lien est juste en dessous dans la description. Attention, le club n'est pas fait pour tout le monde, il est sélect et privé. Si tu veux savoir les conditions d'accès et est-ce que tu corresponds aux membres que nous recherchons, eh bien je te donne rendez-vous, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo YouTube. Tu verras quelles sont les conditions pour y entrer. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien fais-le en cliquant sur le bouton s'abonner. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà multiplié ton argent par 5 sans faire grand-chose et dans quels investissements tu as fait ça. Il n'y a pas que les startups qui permettent de faire ça, même si c'est l'un des plus « faciles » enfin c'est l'un des plus répandus pour faire ce genre de multiples en un an. Mais dis-moi si tu as fait ce genre de multiples, peut-être en bourse, sur une toute petite boîte, ça arrive, des boîtes qui explosent, peut-être dans les crypto-monnaies. On l'a vu beaucoup de fois ces derniers temps, même si en ce moment c'est un peu plus rare. En tout cas, les startups, elles, continuent à avoir de la croissance malgré la période et malgré tout ce qui peut se passer en niveau macroéconomie. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.